... Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité de l'opposition marocaine. Malgré la répression brutale, malgré les arrestations massives, l'opposition marocaine continue aujourd'hui résolument à dénoncer le régime du Marzène, régime autoritaire, avisé, expansionniste. Cette opposition dont la détermination reste entière veut aujourd'hui plus que jamais en finir avec le système du Marzène. Pour revenir sur la situation actuelle de l'opposition marocaine, nous vous proposons ce soir un entretien exclusif avec l'opposant marocain, Moustapha Didi. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi M. Moustapha Edmouhoub, directeur de l'information de l'APS. M. Moustapha Edmouhoub, bonsoir. Bonsoir Hassan. J'ai intitulé l'émission « Le Maroc face à ces paradoxes ». Est-ce que ces paradoxes sont anciens et sont ancrés dans cette société, notamment depuis la disparition de Abkrim L'Htabi ? Oui, en effet, de mon point de vue, le thème ou le titre que vous avez choisi pour votre émission Hassan, c'est bien la réalité actuelle du Maroc. Le Maroc face à ces paradoxes, il y a beaucoup de paradoxes. Dans ce royaume restauré il y a 65 ans par l'ancien occupant français. Ces paradoxes sont liés à la nature du régime du Maroc. Les paradoxes sont liés aussi aux conditions dans lesquelles le Maroc moderne a été créé. Donc parler aujourd'hui d'opposition au Maroc, c'est parler d'opposition interdite. Parce que l'opposition traditionnelle, les partis traditionnels au Maroc ont failli. C'est des partis qui n'ont aucune en plus sur la réalité d'aujourd'hui. Y compris la façade islamiste du régime qui a été totalement décrédibilisée par la normalisation avec Israël. Tous ces éléments-là dénotent que le Maroc d'aujourd'hui est face à des dilemmes qu'il doit régler. Vous avez parlé d'Abdikrim al-Khattabi. En effet, c'était la première tentative de modernisation du pays. Abdikrim al-Khattabi, le rifin, qui en 1921 a pu vaincre une puissance occidentale. C'était la première bataille dans laquelle, au XXe siècle, une puissance coloniale occidentale a été vaincue. Plus de 25 000 entremorts et soldats faits prisonniers par les rifins lors de la bataille d'Anuel en 1921. Cette république née dans le sillage de cette victoire retentissante sur le colonialisme espagnol en 1922 ne va pas durer. Elle ne va pas durer parce qu'en 1925-1926, la France, qui n'a pas accepté ce revers contre une puissance colonialiste, ne voulait pas donner d'exemple pour les autres colonies. Elle va se mettre dans la bataille, elle va s'incruster dans le conflit au Rif. Et on aura une offensive terrible contre la population de cette région qui s'est soldée par plus de 150 000 morts entre 1925 et 1926. Il y avait Maréchal Pétain qui a conduit les forces françaises à peu près 200 000 hommes. Il y avait aussi à peu près en tout 500 000 hommes avec l'apport espagnol. Maréchal Pétain, on le verra après, il va pactiser avec le nazisme. Ce Maréchal Pétain, c'est lui qui va écraser la révolte rifaine et qui va défaire la république rifaine naissante. Donc cette république éphémère reste dans les esprits des rifaines jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a vu dans le mouvement populaire au Rif. Cet attachement presque viscéral aux notions de liberté, à la démocratie, fait que cette région du pays est toujours fondeuse. C'est une région qui revendique plus d'espaces de liberté et aussi qui revendique l'amélioration du niveau de vie des habitants parce que c'est délicieux pour compte. Cette région qui a beaucoup donné pour la liberté et pour l'indépendance du Maroc, on dirait que dans le récit officiel, on n'a pas eu sa place ou la place qui lui est revenue de droit. L'essentiel de l'armée de libération marocaine, elle est du rif. On l'a vu, on s'y compte cinq déjà. Une année avant la création, avant disons, la création du Maroc d'aujourd'hui, avant l'indépendance, une année, il y a eu la création de l'armée de libération marocaine dans le rif. Il y avait les moussadils, les abouds, les samaragis. Je voudrais dire, Mstafa, si vous voulez bien, sur l'actualité de ce paradoxe, il y a un éveil, il y a une prise de conscience de l'archaïsme de ce régime du Marzène qui se donne une façade d'ouverture sur le monde, sur la modernité, etc. Qu'en est-il exactement ? Je termine d'abord avec le rif, parce qu'il y a un continuum historique, si vous voulez, entre le Belkrim Khattabi, le mouvement de libération en 1955, qui a été écrasé aussi, le mouvement de libération par la monarchie naissante, restaurée par la France. Et ceux qui ont accepté une demi-indépendance ont tout fait pour défaire justement et dissoudre cette armée de libération nationale dont l'élan de libération s'inscrivait dans le sillage du combat du peuple du Maghreb en général et de l'Afrique du Nord. Ce rif, il va se réveiller encore une fois dans les années 80, il sera écrasé, cette révolte sera écrasée dans l'œuf par Hassan II en utilisant même des tanks. Donc c'était une répression sans pareil. Et en 2016, le rif, ce volcan endormi, va se réveiller encore une fois et ce sera une révolte sociale qui va durer pendant trois ans et qui va se terminer, disons, s'estomper temporairement avec l'emprisonnement de beaucoup de hiérarchistes et beaucoup d'animateurs du mouvement populaire. Ce rif, cette révolte rifaine est symptomatique de ce que vit le Maroc en général. Le Maroc, il y a des paradoxes entre le monde rural et le monde citadale. Le monde rural est entièrement archaïque, entièrement retardataire, il n'y a pas d'équipement public, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Je vous propose de suivre avec nous cet entretien réalisé par notre collègue Adel Sadoun avec l'opposant marocain Mstafa Didi. Il revient justement sur la situation du Maroc d'aujourd'hui. Je vous propose sans plus tarder cet entretien avec l'opposant marocain réalisé par Adel Sadoun. Mon père faisait partie des derniers prisonniers de l'armée saharaoui dans les camps de réfugiés. Beaucoup de témoignages disent qu'ils vivaient bien dans ces camps. Une fois libérés, c'est là où ils ont vécu le véritable enfer au Maroc. Mon avis en tant que Marocain est clair. Pour libérer notre peuple, il faut impérativement passer à l'autodétermination du peuple marocain. Pour que ce régime cesse de piétiner les conventions internationales, c'est un régime illégitime. Dans la région, car elle a été fondée par la France coloniale et l'Occident, il est toujours dépendant et sous-protectorat. Nous vivons dans l'illusion d'une indépendance. Ils nous ont fait croire que nous sommes indépendants alors que nous vivons une illusion d'indépendance. Notre peuple est exploité, nos richesses sont également pillées, car ce système est un protectorat de l'Occident, parce qu'il protège ses intérêts. Donc nous vivons sous un régime colonial. Ils nous ont juste fait croire que nous sommes indépendants. Or, en réalité, nous sommes exploités. Et c'est à cause de ce régime que nous sommes rentrés en conflit avec nos frères dans la région. Ce même régime est à la solde de la France. C'est ça la vérité. Notre revendication, c'est le départ de ce régime. Et sa chute. Si on veut une solution à notre pays, et dans la région, car ce régime est la cause de tous les problèmes dans la région. Je vais vous montrer la situation de ces gens qui vivent ici. Regardez. Regardez comment les gens vivent ici. Regardez cette situation. Comment trouvez-vous cette situation ? Regardez l'évacuation des eaux usées. Pas d'eau, pas d'électricité. Ici, les gens souffrent, comme vous voyez, dans toute la région. Oui, je vis à Fès. Nous sommes à l'intérieur de la ville de Fès, pas à l'extérieur, pas à sa périphérie. Les gens qui louaient des logements dans cette période de pandémie mondiale n'arrivent plus ni à manger, ni à payer leur loyer. Les gens vivent au bord de l'asphyxie pendant que le roi passe son temps à acheter des palais en France. La situation est claire, claire pour le peuple marocain, qui n'est pas dupe. Le souverain veille plus aux intérêts de la France qu'à ceux de son peuple. Alors que nous avons grandement besoin d'avoir le plus grand hôpital d'Afrique, une grande université spécialisée dans la recherche scientifique, alors que nous vivons une pièce de théâtre orchestrée par lui et la France. Nous vivons une illusion d'indépendance. Le peuple est victime de cette illusion d'indépendance. Nous subissons la torture. Quand tu vois que notre frère a dit le btahik qui n'a rien dit de mal et qui n'a rien demandé, il a juste réclamé ses droits. Il a été traîné en prison. Et c'est le sort d'ailleurs de tous ceux qui demandent leurs droits. C'est l'emprisonnement, dans les prisons secrètes, où ils subissent les viols les plus atroces. C'est le cas de notre frère Nasser Zafzafi. Tout le monde connaît les tortures qu'il a subies. Il a juste réclamé ses droits les plus élémentaires. Il a été emprisonné, torturé, violé. Jusqu'à présent, sa famille ignore l'endroit où il se trouve. Cette situation ne peut augurer que du déclenchement d'une révolution au Maroc, Inch'Allah. À l'exemple de ceux qui sont sortis dans la ville de Gnétala, après la fermeture des frontières avec Septa, pour des revendications socio-économiques, parce qu'on leur a fermé leur commerce. Seuls gagnent pain pour une grande partie de la population. Et qui, malheureusement, s'est retrouvés séquestrés, emprisonnés. Et le régime les a abandonnés à leur sort. Aucune alternative n'a été proposée. Dans le même temps, le roi achetait des palets en France, en octroyant des chèques et en offrant des dons aux Français. Nous vivons une farce politique dans ce pays. Il y a une énorme contradiction. Ils prétendent être islamistes et être sur la voie de la sunnah et du prophète, alors qu'ils n'ont même pas un gramme de respect envers cette religion. Et ils n'appliquent en rien la sharia. C'est un état illusoire, pendant que les gens pensent que c'est un régime puissant, alors qu'en réalité, il est faible. C'est un régime de protectorat, sans aucun doute. On ne peut pas parler d'une unité maghrébine et musulmane en restant dans l'illusion de ce genre de régime, légué par la colonisation. Ce régime est une illusion qui entraîne toute la région et la nation à la dérive. Le père du roi est spionné pour le comte d'Israël. Lui-même ne sert que les intérêts de la France et de l'Occident. C'est une grande contradiction dans laquelle nous vivons. Et quand des érudits et des ulemas du roi nous forcent à apporter notre allégeance à Amir al-Mouminin, moi je leur dis pourquoi je dois lui apporter mon allégeance. Venez sur le terrain, vous verrez la réalité. Nos frères vivant au Sahara occidental, leur situation est claire. Ils doivent sortir sur le terrain pour soutenir ceux qui sont sortis manifester. Car la plupart du peuple n'a pas apporté son soutien aux manifestations afin d'unifier leur lutte. Nous avons un seul problème, que ce soit au nord ou au sud, c'est de chasser ce régime. Nous n'avons aucun problème, ni avec nos frères sahraouis, ni avec nos frères algériens, mauritaniens, tunisiens, libyens. Pour les sahraouis, c'est leur droit légitime à l'autodétermination. C'est leur droit légitime. Le roi est en train de leur faire miroiter qu'un référendum à l'autodétermination sera organisé. Eux aussi vivent l'illusion que nous vivons au quotidien. Nous attendons avec impatience l'indépendance de ce peuple qui ne peut plus vivre dans ces conditions. C'était là un entretien réalisé avec l'opposant marocain Moustapha Didi, réalisé par Adel Saadoun. Moustapha Etmouhoub, l'opposant marocain, parle d'indépendance factice. Oui, en effet, le discours proné par cet opposant est poignant. Et aussi le renseigne sur la réalité aujourd'hui au Maroc. Il y a une prise de conscience réelle chez la population. Et on le voit à travers ce discours. On n'est plus dans le discours traditionnel du Maroc modèle, du modèle que l'ancien colon voulait laisser dans la région. Au contraire, les gens ont commencé à prendre conscience que ce régime, le régime de Makhzin, un lègue de la colonisation, il a justement un trouble fait dans la région. Il est là pour maintenir une certaine situation de domination de la colonisation. Il perpétue d'abord le fait colonial au Sahara occidental. Il le perpétue, il le fait pour les puissances, les anciennes puissances colonialistes, il le fait en sous-traitance. Parce que les richesses de ce peuple-là, c'est les autres puissances qui jouissent de ces richesses, que ce soit les richesses halieutiques, que ce soit le phosphate et autres. Donc, il le dit si bien, ce militant. J'espère qu'il n'aura pas de problème après ce témoignage. Parce que vraiment, c'est un témoignage d'une grande lucidité et un discours bien structuré et bien fait, qui reflète réellement la réalité du Maroc, né justement, malheureusement, d'une indépendance factice, d'une indépendance factice qui a restauré le trône au lieu de libérer le peuple et de construire un État-nation digne de ce nom. Aujourd'hui, aussi, ce militant le souligne très bien. Il y a, à côté des droits politiques qui sont bafouillés, on a vu les activistes politiques mis en prison, même torturés. Il y a les droits sociaux du peuple qui sont pitinés. Il le dit, il le dit à partir d'un quartier pauvre à Fès. Et c'est clair, ce militant est un digne héritier du mouvement, si vous voulez, de la semence plantée par Abdelkrim al-Khattabi dans le Rif. Elle a donné 60 ans après des bourgeons. Il fait partie des bourgeons qui... Pour rappel, Abdelkrim al-Khattabi est mort le 6 février 1963. Exactement, c'est le 58e anniversaire de la mort de ce grand terreau nord-africain parce que son combat est inscrit dans l'Afrique du Nord. Malheureusement, ses restes mortuels sont en Égypte. Le régime du Mahzine refuse de le rapatrier dans sa terre natale. Et pour revenir à l'entretien maintenant, nous avons écouté ensemble le fait que la société marocaine, c'est-à-dire du moins l'opposant qu'on vient d'écouter, il a mis en exergue la fuite en avant du régime marocain qui est allé faire la guerre au Sahara occidental. Exactement. Il a fini par dire que le Maroc est sur du feu ardent. Il y a une explosion sociale en perspective. Et cette explosion sociale du fait de la popularisation de la population et des effets néfastes du Covid, de la récertion économique, tout ça fait que des ingrédients qui menacent d'une situation explosive au Maroc. Cette situation sociale, c'est le talent d'Achille du Maroc. Rappelez-vous, en 2011, quand il y a eu ce qu'on appelle le mouvement du printemps arabe, le Maroc a échappé à ce mouvement. Le roi a emprunté un discours proche du mouvement populaire. Il a parlé des droits sociaux. Il a placé la barre très haute. Et maintenant, cette population revendique la part concrète de ce discours de 2011 de Mohamed VI. Donc, après 20 ans, plus de temps, 10 ans, Après 10 ans, sur le terrain, il n'y a rien. L'arrière-pays, le monde rural s'est appauvri d'une manière terrible. J'ai dit, même les équipements sociaux manquent au RIF. Quand il y avait déjà le mouvement RIF1 à sa tête, les revendications sociales étaient à la tête des revendications. Il revendiquait un hôpital, des lycées, une université, etc. Et il a répété, ce militant. Donc, toujours, l'agenda de 2011, que la monarchie s'est assignée à concrétiser, reste toujours à faire. Donc, la situation, au lieu de s'améliorer, s'est déterroulée encore davantage. Et même dans les villes, aujourd'hui, les villes, il y avait des efforts pour développer les villes, le milieu citadin, ça ne donne pas des résultats. Ce militant parle d'un bidonville à Fès. Au cœur de la ville de Fès. Au cœur de la ville de Fès. C'est pour dire un petit peu les paradoxes du Maroc d'aujourd'hui. C'est-à-dire une modernité mal assumée, disons un arrière-pays rural archaïque, un système de clientélisation de la classe politique qui reste moyenâgeux, qui fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire quoi ? C'est travailler sur la division du mouvement social, la stigmatisation de la région du RIF et surtout, surtout, axée sur l'assujettissement, c'est-à-dire par les forces de l'ordre, en maintenant l'ordre par la répression. Voilà le système qu'il propose globalement. Ce sera la dernière question. Comment vous voyez l'avenir de cet éveil, de cette détermination de ces militants, comme celui qu'on vient d'écouter ce soir, Amstafa Adidi, dans le contexte actuel du Maroc ? Oui. Tous les analystes disent que la monarchie n'a pas encore beaucoup de cartouches dans son escarcelle. Elle a utilisé le parti socialiste, la gauche de Youssefie, l'a usé au gouvernement. Elle refait la même chose avec les islamistes de Benkirane et le Othmanie. Maintenant, ces islamistes qui ont failli déjà, sur le plan social, n'ont pas amélioré la situation socio-économique du pays et se sont engouffrés dans une aventure, celle de la normalisation, avec Israël. Ils ont perdu toute crédibilité. Donc cette classe politique traditionnelle que la monarchie utilisait comme façade pour justifier un petit peu la gestion du pays, n'est plus à la portée de la main. Parce qu'elle est complètement décrédibilisée. C'est pour ça qu'on voit maintenant l'émergence d'une élite de ce type, populaire, des baffants du pays, qui commencent à revendiquer leur droit à la parole et qui disent les vérités qu'ils vivent à la face de la monarchie. Aujourd'hui, le monarque est dos au mur. Encore, sa situation est aggravée et exacerbée par la maladie du roi. Il y a une course à la succession et on n'a pas encore tranché cette question. C'est ce qui fragilise encore ce royaume qui est toujours sous le protectorat français. Merci beaucoup, Moustaphaïd de Mouhoub, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada